ouais j'ai toujours pas appris de nouveaux morceaux depuis la dernière fois wesh on se retrouve aujourd'hui pour un quinzième épisode de la biobiothèque et qui dit quinzième épisode dit multiples de trois et donc biobiothèque musicale bien sûr alors pour cet épisode on va parler d'un monsieur que je ne connaissais pas du tout si j'ai décidé de le traiter c'est parce qu'il a récolleté de nombreuses voix dans le sondage de la biobiothèque donc je suppose que vous avez envie que j'en parle donc j'ai décidé de m'y mettre c'est peut-être la première fois depuis le début de la biobiothèque que je vais parler de quelqu'un que je connais aussi peu j'ai quasiment joué j'ai joué qu'à un seul jeu en fait que je vais que je vais aborder donc je m'excuse par avance si j'oublie des détails super importants auprès des fans de ce monsieur trêve de suspense la personne dont on va parler aujourd'hui c'est shoji meguro shoji meguro il est né le 4 juin 1971 et il est né à kitaku qui est en fait un arrondissement de tokyo alors vous l'avez compris aujourd'hui il est compositeur musical et il s'est approché de la musique très jeune puisque aux alentours de 4 5 ans il a été amené à apprendre à jouer de l'électone donc c'est un orgue électronique sa mère va lui proposer de prendre des cours particuliers à la maison et il garde une excellente expérience de ces fameux cours son professeur lui proposait en fait de réarranger des morceaux que meguro connaissait donc particulièrement des génériques de dessins animés il se rappelle de par exemple d'avoir réarrangé le l'opening de space battleship yamato arrivé à l'école primaire meguro il va être un enfant un petit peu à part en fait il est toujours extrêmement passionné par la musique peut-être même un petit peu trop et ça va l'amener à être moqué par ses camarades de classe eux quand il était occupé à écouter de la pop des morceaux qu'on entendait à la radio meguro lui était en train de se passionner pour de la musique classique il écoutait entre autres énormément de chèvres tchaikovsky tchaikovsky et c'est aussi à cette période qui va rentrer en contact avec le jeu vidéo ses premiers souvenirs remontent à remonte à space invaders il a été amené à y jouer sur borne comme un peu tous les enfants de son âge il en garde une expérience très particulière puisqu'étant un enfant extrêmement renfermé le simple fait que des gens puissent regarder ce qu'il était en train de faire le regarder jouer entre guillemets le juger ça le terrifiait en 6e mieux à faire l'acquisition d'un ordinateur et ça va être pour lui l'occasion de s'essayer en dilettante à la programmation à côté de ça un petit peu plus tard il va se mettre à jouer sur son ordinateur lui qui n'avait entre guillemets que ça pour jouer il a jamais eu de famicom par exemple il va avoir une éducation d'un point de vue jeu vidéo qui est un petit peu particulier lui il va plus se buter sur des sur des rpg du genre the black onyx ou idlid il a aussi gardé de très bons souvenirs sur the portopia serial murder case que les fans de phantom pain connaissent forcément s'ils sont un petit peu intéressés aux théories du jeu au niveau de la musique ça va exploser au lycée il va se mettre à apprendre à jouer plein de nouveaux instruments de musique il va commencer par le trombone puis dans un second temps il est alors qu'il avait une grosse période de jazz fusion au niveau de ce qu'il écoutait il va faire l'acquisition d'un synthétiseur puis d'une guitare il est alors âgé de 16 ans la musique est au centre de sa vie mais sa formation professionnelle ses études vont pas aller dans le sens de la musique puisqu'il va aller étudier l'ingénierie mécanique à l'université de ni hon malheureusement la voie professionnelle qu'il a choisi est complètement bouché il a aucune possibilité de trouver du taf et il va repartir sur son plan b il va convaincre ses parents que finalement la musique ça peut être une bonne solution ce qu'il était plutôt réticent à ce qu'il fasse à ce qu'il fasse sa vie dans la musique il va alors se mettre à écumer les différentes offres d'emploi dans le jeu vidéo alors ce choix c'est plus un choix de raison qu'un choix du coeur s'il a fait le choix du jeu vidéo c'est parce que il s'est dit que c'était la seule façon pour lui d'obtenir un revenu stable en tant que musicien en étant du coup employé et puis l'autre truc c'est qu'il avait entendu dire que la playstation et la saturn avec leur cd rom pouvaient fournir une expérience musicale qui se rapprochait énormément de ce que de la musique qu'on entendait au quotidien et shoji meguro faut savoir qu'il était assez réticent au bip bip qu'on entendait sur les générations précédentes pour lui considérer que c'était pas de la vraie musique et du coup il s'est dit que là il était il était en capacité de fournir de la vraie musique pour le jeu vidéo il va se manger énormément de refus de la part de différents éditeurs parce qu'il était complètement pas informé sur ce qu'était le jeu vidéo et sur ce qu'étaient les attentes des joueurs jusqu'à ce qu'il envoie une démo chez atlus il va décrocher deux entretiens qui va préparer assez sérieusement il va les demander à différents collègues etc ouais c'est quoi les jeux d'atlus pour que pour qu'ils puissent être au point ça va passer et du coup il va rejoindre atlus en 1996 shoji meguro alors 25 ans et il va passer toute sa carrière au sein d'atlus c'est la c'est la boîte qu'il a vu grandir et c'est la boîte dans laquelle il travaille encore aujourd'hui ça fait ça fait maintenant plus de 20 ans que ça dure le premier projet sur lequel il va participer c'est persona donc le premier titre de la de la série pour expliquer rapidement ce qu'est persona c'est un spin-off de la série shin megami tensei qui en gros une série de rpg très très mature et réputé pour être difficile qui prend assez à contre courant tous les délires d'héroïque fantasy que pouvait faire la concurrence donc là il n'y a pas de chevalier d'épée de dragon ou que sais-je donc persona qui est un dérivé de la série shin megami tensei est un petit peu moins dans un délire apocalyptique c'est un petit peu moins sombre bon c'est pas un conte de fées pour autant le premier épisode la base du truc c'est qu'en fait une bande d'étudiants essayent d'invoquer une espèce d'entité un peu un délire à la boogeyman à la bloody mary ou à la bible black et il s'avère que ça va marcher et ils vont avoir la capacité de faire surgir en eux des espèces de représentations qui sont en fait le reflet de leur personnalité la plus profonde meguro de son côté qui était arrivé naïvement en se disant que la playstation c'était enfin l'occasion de pouvoir sortir de la vraie musique totalement décompressée il va se rendre compte que c'est pas du tout le cas au final et que comme le jeu prend énormément de place les musiques doivent être extrêmement compressé pour qu'elle puisse être présente dans le jeu son boss va lui demander de jouer enfin de composer un morceau bien particulier parmi ceux qui l'aura à composer c'est le morceau de la velvet room et ce morceau s'appelle area of the soul area of the soul c'est le tout premier morceau que meguro va composer parmi ceux qu'il a eu à composer et ça va devenir un morceau tellement culte qu'il apparaîtra dans tous les autres personnes a donc au moment où tu vas dans la velvet room dans personne à 1 2 3 à 4 5 il ya peut-être juste une petite exception pour le 2 mais tu entends toujours c'est ce fameux morceau l'année d'après en 1997 il va bosser sur shill megami tensei devil summoner soul hackers c'est le nom complet du jeu sur cet épisode shojime gourou va quand même composé 59 morceaux sur 104 donc il a composé plus de la moitié de la bande originale ça montre qu'il avait fourni un bon travail sur persona parce qu'on lui a quand même filé un bon morceau sur une sur la série phare d'atlus le style du jeu tant dans sa musique que dans son univers est assez unique d'un point de vue musical c'est un espèce de de son assez néo futuriste avec des rythmes extrêmement marqués le jeu il surprend de manière générale par sa modernité parce que c'est il est sorti en 1997 et en gros le speech du jeu c'est une histoire de réseaux où tout est connecté à travers des entreprises du coup qui mettent en place ces fameux réseaux et une bande de hackers qui essayent de casser tout ce système du tout connecté en 99 alors que mes gourou a 28 ans il va travailler sur le projet macken x qui est sorti sur dreamcast qui dit dreamcast dit forcément un petit peu moins de limitations techniques au point de vue du son pour le plus grand plaisir de mes gourou qui va pouvoir se lâcher un petit peu d'un point de vue technique macken x c'est un jeu extrêmement chelou ça part un petit peu dans tous les sens bon déjà c'est un jeu en vue interne où tu te bats à l'arme blanche et donc qui dit jeu atlus dit des démons en veux tu en voilà tu te retrouves à un moment à devoir aller buter le pape mes gourou a composé 35 morceaux sur 44 sur la bande originelle de macken x donc ça représente quand même plus de trois quarts des morceaux mais il faut savoir que deux ans plus tard est sorti un remake qui s'appelle macken chow qui est cette fois ci plus du tout en vue interne c'est en vue externe ça ressemble plus à un beat them up traditionnel et mes gourou s'est occupé de recomposer seul les morceaux de cet épisode donc il ya une belle base qui était conservée mais par exemple les musiques de niveau ont été changés et ça donne des trucs assez délirant par exemple là je vais vous faire écouter le morceau de la transylvanie donc ça c'est la version dreamcast et ça c'est la version du coup playstation 2 de macken chow donc là on est complètement dans un délire deux salles deux ambiances voire même une salle deux ambiances son énorme implication sur les deux macken ça explique pourquoi il n'a pas participé à la bande originale de persona 2 en 2003 mais gourou va se voir confier la bande originale d'un shin megami tensei principal entre guillemets il s'agit cette fois plus de spin-off avec la bande originale de shin megami tensei 3 nocturne et je trouve que sur shin megami tensei 3 tu commences à avoir ce qu'on pourrait appeler l'espèce de touche mais gourou en fait il commence à essayer de mélanger un petit peu les genres ça donne des choses assez exceptionnelles en 2004 selon lui ça va être le plus gros palier de sa carrière en tout cas le premier palier super important alors même qu'il vient de composer les musiques de shin megami tensei 3 il va s'occuper de la bande originale de shin megami tensei digital devil saga donc il ya deux épisodes encore une fois c'est des spin-off de shin megami tensei de tout ce que j'ai écouté des compositions de mes gourous je pense que la bande originale de digital devil saga c'est sûrement celle que j'ai préféré il ya beaucoup de riffs de guitare bien lourds des morceaux qui sont un petit peu blues dans l'esprit c'est une bonne son qui est très très sobre et extrêmement élégante suite à son travail sur digital devil saga megoro va composer deux trois morceaux sur la bande originale de trauma center sur ds mais le gros du truc arrive juste après puisqu'en 2006 il va s'occuper de la composition de la majeure partie des morceaux de persona 3 à partir de cet épisode il ya toute une nouvelle esthétique qui a été mis en place et qui est signé par shige nourriso et jima ça va devenir un petit peu l'espèce de pâte atlus c'est comme ça qu'on reconnaît les jeux atlus au premier coup d'oeil maintenant ce qui m'a vraiment marqué dans la bande originale de persona 3 c'est que là où smt 3 nocturne avec sa bande de sa bande originale et c'est cassé déjà pas mal les codes du jrpg traditionnel avec persona 3 megoro il a juste tout défoncé en gros pour m'expliquer dans les jrpg traditionnels les thèmes de combat c'est toujours des morceaux un peu en fond qu'on a à force on en a marre de les entendre ils ont un petit côté dramatique pour rappeler que chaque combat entre dans ta destinée enfin c'est des trucs vraiment très clichés et dans la série persona moi ce qui m'a vraiment surpris quand j'ai commencé à écouter les musiques des différents jeux bah c'est que les thèmes de combat il on n'a même pas l'impression que c'est des thèmes de combat en fait et là on arrive à l'année 2008 donc shoji megoro il a 37 ans et le jeu persona 4 va sortir incroyable la bande originale enfin incroyable toute la thématique artistique de persona 4 c'est encore plus pop que persona 3 c'est encore plus décomplexé le l'intemporalité des morceaux de persona 4 qui ont aujourd'hui dix ans et qui s'écoutent vraiment tranquillement on a l'impression que c'est des morceaux qui sont sortis dans l'année quoi ça me rappelle énormément ce que ideki naganuma avait fait avec j7 radio et l'aura du travail de megoro elle est telle sur la bande originale de persona 4 que le jeu va être décliné en jeu musical en 2015 donc sept ans après persona 4 va sortir persona 4 dancing all night bon c'est pas la première fois qu'un jrpg a le droit à un espèce de spin-off musicale final fantasy dragon quest y avait eu le droit mais c'est toujours sur toute une série là c'est vraiment juste un jeu qui a eu le droit à son spin-off musical donc c'est quand même assez dingue persona 4 dancing all night ça a été une espèce de grande fête puisqu'il ya de très nombreux artistes qui sont qui ont pour l'occasion va remixer des morceaux de persona 4 en vrai qu'on retrouve shinichi osawa et dedemouse qui sont des producteurs de musique qui sont connus dans le monde entier d'un point de vue plus plus jeu vidéo tu as akira yamaoka donc compositeur historique de silent hill qui a aussi fait un remix dans le jeu tu as aussi yumi hake qui a entre autres fait la bande originale de katamari damachi donc vraiment c'était c'est un espèce d'événement dans la musique japonaise ce persona 4 dancing all night et c'est aussi à la même période donc en 2008 que vont commencer les persona live concerts qui sont en fait des concerts de deux heures dans lesquels de nombreux intervenants des bandes originales de persona viennent sur scène et font des morceaux en live en 2010 megoro va franchir un nouveau cap dans sa carrière puisque ses patrons d'atlus vont le placer en tant que chef de projet sur les remakes de persona 1 et persona 2 sur psp donc ça fait trois épisodes en tout parce que persona 2 est en deux parties bon même si c'est que des remakes c'est quand même assez dingue qu'un mec qui soit à la base uniquement compositeur était retrouvé à être chef de projet sur sur des épisodes quand même assez important dans l'histoire d'atlus en 2011 alors que shoji megoro à 40 ans il va bosser sur la bande originale de catherine du coup c'est lui le fameux jeu le seul jeu sur lequel il a participé auquel j'ai joué d'un point de vue de la bande originale j'ai été assez surpris parce que du coup là j'ai j'ai joué aux jeux pour pour la bibliothèque et bah on était dans la lancée megoro en 2008 il était sur persona 4 tu t'attends à ce que du coup catherine avec un thème en plus assez assez particulier tu t'attends à ce que megoro se lance sur des morceaux assez fantasmagorique avec des voix féminines etc un délire un petit peu à la bayonetta par exemple mais c'est très sobre au final c'est extrêmement sobre c'est très très jazz il ya énormément de morceaux qui sont repris du classique aussi des morceaux de chopin etc si vous voulez en savoir plus sur la bande originale de catherine je vous invite à aller écouter la soundtrack du dimanche de mon ami pazou qui avait du coup dédié à un épisode entier sur ce jeu et là on va faire un grand bond dans dans le futur puisqu'on va arriver directement en 2016 avec la sortie de persona 5 persona 5 c'est 110 morceaux dans sa bande originale et il y en a 80 qui ont été composés par shoji megoro donc vraiment il a pas il a pas chômé c'est difficile de trouver des adjectifs pour parler de cette bande originale je pense que comme beaucoup j'ai entendu la musique avant d'entendre parler du jeu limite ça une touche beaucoup plus jazzy que que les autres épisodes il ya beaucoup plus de piano de lignes de basses bien placées mais gros explique d'ailleurs lui-même que par exemple pour les moments de tension dans le jeu il a voulu utiliser de l'acide jazz et il a voulu conserver les morceaux un peu plus rock pour les combats contre des ennemis puissants parce que selon lui c'est un style de musique qui qui dégage extrêmement de puissance toujours pour célébrer le travail de megoro et de ses collègues puisque faut le rappeler il n'est pas tout seul à composer même s'il est très souvent compositeur principal tout récemment sont sortis au japon persona 3 dancing moon night et persona 3 dancing star night sur playstation 4 et playstation vita donc ça va être encore l'occasion de redécouvrir certains morceaux de megoro d'une autre façon et puis de jouer à un jeu musical dessus je trouve l'idée complètement complètement génial pour ce qui est de l'avenir de shoji megoro qui continue qui continue de célébrer sa musique à travers des jeux et des concerts atlus aurait en projet un titre qui s'appelle project re fantasy là on va être dans un délire heroic fantasy et je me demande vraiment comment megoro va réussir à réussir à s'adapter alors que jusque là il proposait des trucs extrêmement moderne qui rentrait parfaitement dans la thématique moderne des jeux pour conclure sur ce cher shoji megoro encore une fois je le dis j'ai découvert la personne avec la bibliothèque j'ai découvert son travail j'avais juste entendu quelques unes de ses musiques ici et là et j'ai été subjugué par parce que j'ai entendu maintenant que j'ai fait cette bibliothèque je comprends totalement l'engouement qu'il ya autour du personnage dans le monde entier je comprends pourquoi il était si haut dans les classements je me suis vraiment pas ennuyé en découvrant sa discographie parce que il fait preuve de beaucoup d'éclectisme tu as des morceaux qui sont rock tu as des morceaux qui sont de jazz tu as des morceaux qui sont pop qui sont hip hop du piano de la guitare vraiment il a énormément de cordes à son arc de cordes à sa guitare même et au final bas tout ce qui laisse exploser à travers sa musique ouais vraiment je trouve que ça rentre bien dans cette thématique du persona et les musiques que megoro composent c'est un petit peu ses personnes à lui quoi avant de vous quitter j'aimerais remercier rifan piscine qui est l'animateur du podcast le tombéry musical il a fait trois épisodes sur shin megami tensei et persona et pour en termes d'introduction dans la série c'est juste parfait moi qui connaissait rien ça m'a permis d'avoir des bases entre guillemets c'est tout pour ce quinzième épisode de la bibliothèque comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à aller voter sur le sondage bibliothèque qui sera dans la description pour qu'on parle de gens qui vous intéressent allez vous abonner sur son cloud twitter enfin partout où c'est possible d'ici le mois prochain portez vous bien et puis voilà salut bon Sous-titrage ST' 501